Alors l'intérêt de cet exercice c'est d'abord qu'il n'est pas difficile et donc il permet de bien s'entraîner à travailler avec des variables aléatoires. Et donc à répondre à deux questions extrêmement classiques, c'est de déterminer une loi de probabilité, vous allez voir qu'ici c'est pas compliqué, et de savoir déterminer également l'espérance. Et le dernier intérêt c'est qu'ici on va travailler avec un dé truqué. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler quelques points importants. Lorsqu'on vous demande de trouver la loi de probabilité d'une variable aléatoire X, la première chose à faire c'est de trouver toutes les valeurs que peut prendre X. Ces valeurs si on les appelle X1, X2 jusqu'à Xn, ensuite il va falloir trouver les probabilités correspondantes, c'est à dire la probabilité que X soit égale à la première valeur jusqu'à la probabilité que X soit égale à la dernière valeur. Et ces probabilités on va les appeler P1 jusqu'à Pn. Et une fois que vous avez trouvé les valeurs que peut prendre X et les probabilités correspondantes, vous résumez tout ceci dans un tableau, et c'est ce tableau qui correspond à la loi de probabilité qu'on vous demande. Et ensuite pour déterminer l'espérance, quand on a le tableau c'est très simple, vous multipliez chaque valeur par la probabilité correspondante, et vous en faites la somme. Et donc ça fait X1 fois P1 plus X2 fois P2, etc. plus jusqu'à Xn fois Pn, c'est exactement la formule qu'on a rappelée ici pour calculer l'espérance. Donc voilà, on a rappelé les principaux éléments pour traiter cet exercice, donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc dans la première question, nous demandons déterminer la loi de probabilité de grand X. Mais grand X c'est quoi ? C'est la variable aléatoire qui correspond au numéro sorti quand on lance notre dé. Mais faites attention, on nous dit que ce dé il est truqué. Et on nous dit en plus que les phases de 1 à 5 ont la même probabilité de sortir, mais on ne la connaît pas cette probabilité, donc on va commencer par l'appeler petit p. Donc ça veut dire que 1, la phase 1, sa probabilité de sortir c'est petit p, la phase 2 c'est petit p, la phase 3, vous l'avez compris, c'est petit p, la phase 4, chaud brouillon pour le moment, c'est petit p, et la phase 5 c'est encore petit p. Et ensuite on nous dit que la probabilité de la phase 6, la probabilité de la phase 6, c'est le double de la probabilité de la phase 5, donc c'est 2 fois petit p. Et ensuite il ne faut pas perdre de vue que ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est notre univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Et donc vous devez savoir que la somme des probabilités correspondantes, si on en fait la somme, ça doit faire 1. Donc on doit avoir p plus p plus p plus p plus p plus 2p, tout ceci quand on en fait la somme, et bien ça doit faire 1. Et si on fait la somme ici, ça fait 1p, 2p, 3, 4, 5, 6 et 7, ça fait donc 7p qui est égal à 1, et donc ça veut dire que p c'est égal à 1 septième. Ça veut donc dire que la probabilité de la phase 1, et bien c'est 1 septième pour la phase 2, etc. Et pour la phase 6, et bien c'est tout simplement 2 septième. Donc déjà on va rédiger ceci sur notre copie. Et donc je commence par écrire soit p la probabilité d'obtenir 1, et donc 2p la probabilité d'obtenir 6. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir ? La probabilité d'obtenir 1 plus la probabilité d'obtenir 2, mais c'est la même, plus la probabilité d'obtenir 3, plus la probabilité d'obtenir 4, plus la probabilité d'obtenir 5, plus la probabilité d'obtenir 6. Cette fois-ci c'est donc 2p. Et bien tout ceci, si on en fait la somme, ça fait 1. Et donc on n'obtient que 1p, 2p, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc on n'obtient que 7p égale 1, et donc que p égale 1 septième. Ça c'est la première étape qui est incontournable. Et donc maintenant on va pouvoir déterminer la loi de probabilité de grand X. Donc on fait un tableau avec deux lignes. Première ligne, toutes les valeurs que peut prendre grand X, mais grand X c'est le numéro sorti. Donc les valeurs possibles, c'est 1, 2, vous l'avez compris, 3, 4, 5 et 6. Et sur la deuxième ligne, on met la probabilité que grand X, c'est-à-dire que le numéro sorti soit égal à 1, c'est 1 septième. La probabilité que grand X soit égal à 2, c'est-à-dire que le numéro sorti soit 2, c'est toujours 1 septième. Vous l'avez compris, ici c'est 1 septième, 1 septième, 1 septième, et là évidemment 2 septième. Et n'oubliez pas de vérifier systématiquement quand vous faites un tableau qui correspond à une loi de probabilité, de vérifier que la somme des probas que vous avez ici, que cette somme vaut bien 1. Donc ici on peut le vérifier, évidemment on a fait en sorte d'avoir 1, puisque ici on a fait le calcul, mais ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc ça fait 5, plus 2 ça fait 7, donc ça fait 7 sur 7, ce qui fait bien 1. Donc pensez systématiquement à vérifier ici que la somme des probas ici vaut 1. Maintenant passons à la deuxième question, on nous demande de déterminer l'espérance de cette variable aléatoire. Et bien c'est très simple, on a rappelé la formule, on multiplie chaque valeur par la probabilité correspondante, donc on fait 1 fois 1 septième, c'est ce que j'ai écrit ici, plus 2 fois 1 septième, plus 3 fois 1 septième, etc. Jusqu'à 6 fois 2 septième. Et si vous faites le calcul, et bien vous tombez sur 27 septième, voilà à quoi est égale cette espérance. Alors ça n'était pas demandé, mais c'est important de comprendre ce que vous avez calculé quand vous calculez l'espérance, c'est-à-dire qu'il faut savoir interpréter l'espérance. Alors pour rendre les choses plus concrètes, et bien 27 septième, si vous voulez une valeur approchée, ça fait environ 3,86. Comment on va interpréter ce 3,86 ? Et bien l'espérance, comme son nom l'indique, c'est ce que vous pouvez espérer avoir en moyenne par partie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous lancez un grand nombre de fois votre dé, et qu'à chaque fois vous notez le numéro, et que vous faites la moyenne des numéros que vous avez obtenus, et bien sur un grand nombre de lancés, et bien cette moyenne, elle va tendre vers 3,86. 3,86, c'est ce que vous pouvez espérer avoir en moyenne sur un grand nombre de lancés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment travailler avec des variables aléatoires. Et n'oubliez pas que quand vous avez un détruqué, pour trouver la probabilité, et bien vous écrivez que la somme des probas vaut 1, et ensuite vous trouvez la valeur de P. N'oubliez pas également que quand on vous demande la loi de probabilité, la première étape c'est de trouver toutes les valeurs que peut prendre grand X, et ensuite de trouver les probabilités correspondantes. Et ensuite on résume tout ceci dans un tableau. Et enfin pour calculer l'espérance, c'est très simple, il suffit de multiplier chaque valeur par la probabilité correspondante, et d'en faire la somme. Et enfin n'oubliez pas comment interpréter l'espérance, c'est ce que vous pouvez espérer avoir en moyenne par partie lorsqu'on répète un grand nombre de fois l'opération. Donc ici, si on répète un grand nombre de fois le lancer D, et bien en moyenne vous aurez sur un grand nombre de lancés, en moyenne si vous faites la moyenne des numéros sortis, et bien ça va tourner autour de 3,86. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre toutes ces notions, et comme d'habitude si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.